Les premières missions avec Fiston sont accomplies, ça m'a aidé... Dave! Et oui, une première aujourd'hui, la première mission officielle en compagnie de mon Fiston, à qui je réserve une place toute spéciale, comme dans les films là, après le générique de la fin, quelques scènes qui lui sont dédiées. Sinon, je voulais vous préciser ou vous rappeler en intro que vous pouvez me demander n'importe quoi comment être gratuite. Donc oui, des travaux de type homme à tout faire, mais ça peut aller dans toutes sortes de directions. Ça peut être des déplacements pour aller faire des courses ou pour des rendez-vous, transporter ou livrer quelque chose qui rentre dans ma Chiorio Hatchback, Réorganiser ou optimiser de l'espace de rangement. L'assemblage de meubles, évidemment. Quelque chose que vous, vous êtes capable de faire, mais qui se fait mieux à deux. À ce moment-là, moi, je deviendrai votre assistant. Ou encore, vous pouvez me demander juste d'avoir une conversation virtuelle, présentielle selon les normes en vigueur, pour briser la solitude, l'isolement. Pourquoi pas? Donc oui, vraiment, osez me demander n'importe quoi qui vous rendrait service, et moi, je vais vous recontacter par la suite pour vous dire si ça peut fonctionner ou non. Et je vous donne un petit scoop. À court ou moyen terme, ça pourrait même ne plus dépendre seulement de mes compétences et de mes disponibilités. Allez, bon visionnement et un énorme merci à vous tous qui contribuez, qui me supportez, afin que je puisse poursuivre ma mission et faire rayonner encore davantage la belle chaîne de Beau. Donc aujourd'hui, j'étais chez Mélanie pour installer ou réinstaller plutôt des crochets à manteau qui est en train de sortir du mur. Alors, j'ai expliqué à Mélanie tout à l'heure qu'étant donné que ce sont des petits trous très collés, n'importe quel ancrage plus gros aurait fait plus de dommages et aurait probablement pas été aussi solide. Donc, je lui ai proposé l'idée de rajouter une languette de bois et ça a donné qu'elle avait ça, justement, une belle languette de bois. On va fixer ça solide au mur, ensuite les crochets sur le bois, et on va avoir de l'ancrage et des crochets solides, ainsi qu'une tablette au sous-sol qui avait, elle aussi, été arrachée du mur. Donc, c'est un problème d'ancrage. On n'utilise pas toujours les bons ancrages pour le poids des choses qui s'en viennent. Donc, je vais les solidifier avec des ancrages plus solides de ce type-là. Ce qu'il faut savoir, c'est comment bien les utiliser et aussi de toujours en avoir plus que la quantité nécessaire parce que ça arrive des fois qu'ils cassent avant qu'on les installe, ça cause problème. Et ensuite, il y avait aussi le luminaire extérieur. Donc, on s'en va vers le plus moderne. La tôle va être repeinturée, ce que tu me disais. Oui, c'est en plein ça, effectivement. Et finalement, niveler le frigo, ça a été somme toute un défi, une patte de cassée, tout ça. Je me débrouille, j'ai mes astuces pendant ce temps-là, elles travaillaient. Donc, c'est un peu ça le goffiable aussi, faire des choses en vous permettant de vaquer vous à vos occupations. Oui, c'est en plein ça, des choses assez simples qu'on ne prend jamais le temps de faire. Donc, pendant ce temps-là, quand on a le goffiable, on peut travailler. Donc, ça, c'est parfait. C'est bon temps. Oui, très bien. Vraiment satisfait. Génial. Ce n'était pas facile, là, j'ai sûre de la famille, mais tout a été beau, alors c'est... Le radar petit-pé est à la maison, comme beaucoup de nous dans le temps des fêtes. Vous allez voir ça, vous retournez en janvier, mais on est à quelques jours de Noël. Donc, évidemment, les écoles vont fermer, les garderies, souvent, sont fermées pour cause d'inquiétude COVID. Donc, voilà. Espérons qu'en 2022, ça va être terminé, tout ça. On se l'espère. Oui, on se l'espère. Au plaisir, tout le monde. Bye bye. Salut tout le monde. Une première aujourd'hui, c'est le goffiable et fils pour la mission de Valérie. Les écoles étant fermées, Fiston était à la maison avec moi et donc mon fils avait vraiment envie de participer et d'aider les gens. Ils trouvent beau ce que je fais, ça l'inspire, ça me touche énormément et la personne a accepté. Donc, on est très contents. T'es-tu content, Jovanne? Oui. T'es-tu gêné de parler à la caméra? Oui. Alors, voilà. Aujourd'hui, j'étais chez Dave et Valérie qui est derrière la caméra pour installer quelques trucs dans la maison. Donc, j'ai posé le store obscurcissant dans la chambre des vêtres. Ensuite, j'ai installé le rack à manteau dans le hall d'entrée qui est fixé très solidement. J'ai constaté aussi le porte-serviettes qui était arraché du mur. Donc, j'ai remplacé les ancrages, encore une fois, pour du très solide et le support à serviettes ne bougera plus. Donc, ça fait le tour avec fiston, ça m'a aidé et puis voilà, Dave, satisfait du travail accompli, satisfait. 100% étant donné que je suis assez pourri avec mes mains d'un point de vue manuel, une aide comme celle du Goffiab est inestimable, donc je recommande évidemment à tous mes amis, tout le monde qui pourrait avoir besoin d'une aide pour peu importe le travail. Merci, oui, peu importe, soumettez, c'est moi qui vous dis si j'en suis capable ou non. Je ne fais pas semblant, si je ne suis pas capable, je ne m'essaie pas. On ne prend pas de risques et on vous dit à très bientôt pour une autre aide gratuite et merci à la communauté qui permet ça, évidemment. Sans vous, je n'y arriverai pas. À bientôt tout le monde. Bye. Tu dis-tu bye, Jérôme? C'est moi! Il faut que tu ailles là-bas, on ne te verra pas sinon. Hop, ça arrête d'accrocher le pied. C'est moi, ça te fait. J'avais un petit minette, il faut que je calcule. Croche. Ok, parfait. Ça, c'est croche. Ça, c'est croche. Ça, c'est un petit peu roche. J'en ai une question, tu peux boire. Oui, je n'ai pas besoin de boire. Tu veux dire ça, tu peux boire, s'il te plaît. Tu ne peux pas plus haut, ok? Tu ne bouges plus? Papa, tu crois? Est-ce que tu peux me racher un morceau? Là, Javane, j'aurais besoin que tu démarques, s'il te plaît. Papa! J'ai peur. Descends, s'il te plaît. Est-ce que tu es capable de le dévisser? T'as l'autre technique, dévisse le morceau de bois. Ok, elle passe là-bas. Non, là, c'est pas en temps. Javane, j'ai pas en temps. Javane, tasse-toi par là. Non, il y a de l'eau par là. Rends dans la maison, mais sans ça. Tu ne touches pas au pied de caméra, ok? Tu apprends, mon homme? Tu apprends des trucs? Non. Non? Colin, on fait tout ça pour rien? T'aimes-tu y rester à la maison pour faire des bricolages la prochaine fois? Oui, non. Non? Non. Non. Non.